Le classement de vos musiques est primordial pour être le plus efficace possible en prestation. Avant tout, je vous invite à regarder la première vidéo sur le fonctionnement du navigateur si vous ne l'avez pas encore vue. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Alors, qu'allez-vous découvrir dans cette seconde vidéo ? Le programme ! Je vous propose de créer un raccourci zoom sur votre contrôleur si vous n'en avez pas. J'utiliserai le DDJ-400. Ensuite, comment créer des dossiers, genres et années ? Puis, comment créer des tags, couleurs et notes pour vos titres ? Pour terminer, comment créer des playlists ? Bonjour, je suis Yannick. Si vous débutez ou pas avec Virtual DJ, les prochaines vidéos vont certainement vous surprendre. Pensez donc à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti par notification. Parce que c'est aussi l'unique chaîne française sur Virtual DJ. Un pouce bleu me ferait vraiment plaisir. Allez, cette fois, on y va ! Nous commençons donc avec le raccourci zoom que nous allons paramétrer dans le mapping. Comme vous le voyez ici, mon DDJ-400, il est donc connecté. Pour rechercher un autre contrôleur, vous accédez à la liste de cette manière. Vous retrouvez le DDJ-400, DDJ-800, le 1000. Bon, vous retrouvez tous les mappings. Et vous pouvez voir, sans avoir le contrôleur, les fonctions qui sont placées en raccourci. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur le mapping, l'onglet. Et donc, dans ce menu, on va revenir sur le mapping du DDJ-400. Vous pouvez agrandir cette fenêtre pour lire le plus possible. Et si vous ne voyez pas, vous cliquez et vous retrouverez ce qui est écrit ici, là, jusqu'au bout. Petit conseil, si vous avez quelque chose d'assez complexe au niveau des FX, par exemple, on va aller ici. Vous voyez, c'est quand même conséquent. Le mapping est assez impressionnant. Je vous conseille de copier-coller, de mettre ça dans un petit dossier. Et pour y revenir au niveau du raccourci, ici, que vous avez là, eh bien, ce sera parfait. Vous pouvez revenir en arrière. Sachez que même si vous oubliez de retenir ce que vous allez faire, je vous montre, vous modifiez, vous quittez. Et vous vous dites, mince, je ne sais plus. Vous faites non et vous allez retrouver ce qui était placé avant. Bon, donc, je vais recommencer. Ça, c'était juste pour vous informer qu'il n'y a aucun souci. Tant que vous ne validez pas les changements, s'ils ne sont pas validés, c'est parfait. Vous retrouverez vos réglages d'origine. Donc, sur le DDJ-400, on va retrouver ici, au niveau des clés que l'on pourrait utiliser, vous avez ce moyen. Donc, pour ma part, je propose deux choix possibles. Ce que j'ai fait, je prends la touche Shift, soit je prends le PFL Master, soit je peux prendre aussi le chargement, le Walleted Track, donc les morceaux associés, je ne l'utilise pas. Ce qui est logique, si vous utilisez celui-ci, ça va être intéressant, parce que vous êtes justement dans la fonction Zoom et justement au chargement et à la recherche de track ou à proximité en utilisant le PFL Master. PFL, pour rappel, Post, Fader, Listen. Donc, le Shift Master, le PFL, est ici. Vous l'avez donc ici où vous allez le retrouver. un petit peu plus bas. Ici. Ou vous cliquez là, directement, sans chercher. Et donc là, vous voyez, le principe, c'est que là, c'était l'enregistrement. Je n'utilise jamais. J'ai donc décidé de retirer la fonction Record, qui est donc ici. Vous voyez, bleu, bleu. Et nous, nous allons aller dans la fonction Browser. Et en bas de Browser, vous avez Browser Zoom, qui est ici. Donc, Shift PFL Master, Browser Zoom. Le mapping est fait. Vous validez. Et lorsque je vais utiliser la touche Shift Q, et bien, à ce moment-là, vous allez avoir la fonction Zoom. Je remercie en même temps, Rotscrack, qui a fait un commentaire en me parlant de raccourci sur son contrôleur, un raccourci Zoom. En effet, sur mon DDJ 400, il n'existe pas. On peut le créer. Et par contre, sur DDJ 800 et 1000, comme je vous le disais, vous pouvez aller voir les mappings de votre contrôleur et voir ce qui existe. Si le Zoom existe, et bien, inutile de le créer. Vous allez pouvoir savoir comment l'activer ou le désactiver. Passons maintenant au dossier Jean-Rianney. Extrêmement simple. J'ai donc fait un favori avec ma base musicale. Une fois que je l'ouvre, une petite étoile, les sous-dossiers. Et donc, ici en international, par décennie, les genres, les dossiers particuliers, etc. Et le dossier français, ici, avec aussi les décennies. C'est pratiquement... Bon, après, je vous indique ça. C'est tout simple. C'est que c'est... C'est ma personnalité qui veut que je classe de cette manière. Il y a d'autres tutos disponibles sur comment classer votre musique. Je vous mets des liens dans la description. Et après, vous affinez en fonction de vos choix et aussi de votre style de musique que vous aimez faire et mixer. Maintenant, nous passons aux titres. Donc, vos fichiers. Et nous allons, avec un clic droit, éditer les tags. Les tags où on va pouvoir mettre la notation et la couleur, notamment. Au niveau des tags, vous avez ici les endroits qui seront tagués qui sont intéressants. Donc, la clé, le BPM, l'année, en compositeur, pas forcément, mais ensuite, titre, le remix et puis l'artiste, le genre et puis la notation. C'est là où il y a un tag et c'est intéressant. La couleur n'a aucune importance. Si vous voulez associer une couleur, ce titre, on va le mettre en rouge. Vous allez avoir en dessous une couleur différente si le rouge ne vous plaît pas. et les notes. Eh bien, par exemple, je mets 5 étoiles au morceau que je mets le plus souvent possible. Logiquement, les 5 étoiles sont mises. Une fois que vous validez, ce sera actif. J'en profite aussi pour vous montrer les informations du fichier où vous avez les bitteristes de votre musique. En général, c'est assez fiable à vérifier quand même. par rapport aux sources. Et ici, suivant, ce sera le morceau suivant. Donc, le morceau suivant, non. On en place un autre aussi. On va lui mettre les étoiles, du rouge. Et on en place plusieurs comme ça. Vous choisissez, vous faites vos infos. Et une fois que vous avez sélectionné tous les morceaux, vous avez fait le tour. Vous placez sur OK. et vous voyez, effectivement, que le rouge est apparu ainsi que la note. On va rajouter encore un morceau avec trois notes et une couleur jaune. Voilà. Comme ça, vous voyez bien qu'elles sont colorées, mais toujours à la place d'origine. vous pouvez bien sûr placer par année. Au niveau des années, ce sera pareil. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir le faire. Dans chaque section de colonne, vous allez pouvoir régler, bien sûr, par année. Donc, du plus récent au moins récent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la notation. Il vient de se faire. de la plus forte à la moins forte. Ainsi, vous avez toujours en haut de vos listes les morceaux les plus joués par rapport aux notes. C'est le seul moyen que vous ayez pour pouvoir placer ça correctement. Toujours en tête. Si vous utilisez une autre colonne, vous aurez bien du mal. Vous pouvez le faire. Je vais vous dire pourquoi. Si vous ajoutez la couleur, donc la couleur va aller là, mais au niveau des notes, vous pouvez très bien ne laisser que des notes sans couleur. J'aime bien parce que selon ce que vous allez définir après dans les clés ou dans les genres ou dans les remixes, peu importe, BPM par exemple, la couleur sera en plus plus marquante quand vous ferez une recherche avec soit les filtres soit votre médiathèque ici. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé que vous pouviez faire des recherches de BPM très rapides sur par exemple un BPM approximatif entre 125 et 127 mais vous pouvez aussi faire une recherche, un filtre qui est ici où vous aurez vraiment le BPM bien précis. même un dossier virtuel vous pouvez le faire aussi et si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne l'avez pas vu, je rappelle qu'il y a donc une vidéo précédente qui explique tout le fonctionnement et comment vous pouvez vraiment personnaliser cette zone de navigateur. on revient à ce qu'on avait précédemment comment créer une playlist et bien c'est très simple dans la liste latérale ici de la side view vous pouvez donc ajouter des titres vous les sélectionnez vous créez votre playlist autant de titres que vous voulez vous pouvez les bouger les uns après les autres et puis soit vous effacer tout soit vous effacer le morceau retirer ça retirera le dernier morceau vous avez ajouté on revient dessus on en ajoute un et vous voulez sauvegarder test tuto c'est le titre que j'ai décidé de faire et puis vous faites ok par exemple ici vous faites effacer on va donc aller dans liste et conseils clé liste qui est là test tuto est ici et bien vous l'avez là un clic droit charger en automix ou en side liste en side liste vous aurez remarqué qu'organiser ces musiques vous prendra énormément de temps et que ce sera un travail continu puisque de nouveaux titres s'ajouteront au fur et à mesure j'y passe de temps en temps un moment à vérifier mon classement à bientôt dans la prochaine vidéo à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021